Yo la famille c'est Loken F2, j'espère que vous allez tous très bien La famille en tout cas pour ma part ça va super Donc aujourd'hui nouvelle vidéo la famille On va concocter des paninis dans cette vidéo Donc c'est la première fois sur la chaîne Que je vais faire des paninis Et on va les faire avec la fameuse machine à tacos Avec laquelle j'ai fait tellement de tacos la famille Donc cette vidéo elle va être incroyable Maximum de likes, je compte sur vous Et en plus regardez, j'ai fait une nouvelle peco ma gueule Elle est incroyable, notez là dans l'espace commentaire Est-ce que ma coupe vous la validez ou pas la famille Pour les vacances parce qu'on part bientôt Donc les vlogs vacances ça arrive très très lourd Mais là aujourd'hui on part pour une vidéo recette On va faire des paninis Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté Pour concocter ces magnifiques paninis Du coup la famille pour faire ces paninis Il faut aller où ? Il faut aller dans la cuisine et pas dans la salle de bain Ou pas dans les toilettes, vous connaissez Salut je suis quelqu'un d'intelligent, je suis pas à manger dans la cuisine Donc regardez les ingrédients avec lesquels on va faire les paninis Avec la machine à tacos incroyable Donc on va faire des paninis à base de jambon de poulet Avec de l'émental surtout des paninis Des paninis à base de cachir, voilà, saucisse Des paninis à base de mozzarella Et tomate Donc en gros on va faire 3 types de paninis Mozza, tomate, au cachir et au jambon de poulet Et bien évidemment pour faire les paninis Regardez ce qu'on a acheté On a acheté du pain panini C'est incroyable Vous avez vu ? Je l'ai acheté même pas 1,35€ le paquet Donc c'est vraiment incroyable 1,35€ Tu as déjà le pain pour faire les paninis Donc c'est parti On va commencer cette recette Panini maison Franchement c'est pas cher en plus On va les faire très peu cher Le pain 1,30€ Le cachir ça coûte pas cher Enfin bref tu connais c'est parti Du coup la famille dans un premier temps Pour faire le panini Et bien on va tout simplement couper les morceaux de viande Donc voilà comme ça Ça va plus vite Donc là par exemple pour un panini jambon poulet Je prends une tranche de poulet Voilà tranche de poulet halal Tu la mets comme ça Et tu fais tout simplement Un bail comme as Hop là Et hop Et là on a les tranches pour un panini poulet Voilà Vous avez comment c'est simple Aussi simple que bonjour Donc là on a la base pour faire un panini poulet Voilà Et après on va couper aussi le cachir Du coup voilà on a ouvert le cachir Et là on va mettre la viande pour faire les paninis cachir En gros on prépare l'atelier Vous avez compris Donc là on met quelques petites tranches Qu'on va mettre dans le panini cachir Donc c'est du cachir de bœuf pimenté Vraiment c'est énervé ça Et ça ça suffit amplement pour faire un panini Parce que voilà les paninis vous avez vu Ils sont pas immenses Donc là on a la base panini poulet Base panini pachir Et après on fait la base panini mozza tomate Donc c'est très simple Tu prends la mozzarelle là Donc on la fait sortir Allez sort Voilà on dirait qu'elle est en train d'accoucher sa grand mère Et on coupe des petites lamelles de mozza Pour les mettre dans le panini mozza tomate Donc ça ça va être les tranches du panini mozza tomate Vous avez vu ou pas ? Donc là on fait les ingrédients pour faire les paninis Et après on termine la base panini mozza tomate en coupant les tomates Donc tu fais juste ça Et après tu mets la tomate comme ça Et tu fais des petits morceaux de tomate comme ça tout simplement Donc là c'est le cuistot neuf de l'oeuf C'est plus le recon oeuf Et voilà on a tout simplement à peu près tous nos ingrédients Ça c'est carré Ça c'est les ingrédients qui suffit pour faire 3 types de panini Poulet, cachir, mozza tomate tout simplement Et après tu as le petit fromage râpé Mais ça voilà pas besoin de les mettre sur l'atelier On va les garder ici Maintenant la famille du coup on va découvrir le pain du panini Donc franchement le pain du panini ça va être la base du panini J'espère qu'il est bon Parce que franchement 1,35€ le pain panini c'est vraiment pas cher Et là regardez même ici ils ont le panini tomate mozza Et nous on va le faire aussi vu qu'on a les ingrédients qu'il faut Du coup la famille allez on va ouvrir le pain Franchement ça a l'air de sentir bien le pain comme il faut Regardez c'est un pain comme as Franchement ça va hein Beaucoup de sang C'est des petits pains comme as Ah mais c'est quoi ? Désolé c'est mon téléphone C'est un message c'est un message Donc là on va les sortir Donc nous on va faire 3 panini du coup Et bien évidemment pour faire les panini Il faut les ouvrir les amis Et voilà le travail Là c'est ouvert Donc du coup là regardez On a ouvert le premier panini Donc premier panini les frères On va le faire à base de jambon de poulet Et émantale râpée Donc dans une première étape On met l'émantale Après quand on va les mettre dans la machine à tacos Ça va bien fondre hein Vous inquiétez pas Donc là hop On fait un petit peu à l'arrache Mais vous inquiétez pas Ça va être juste incroyable Tu vois tu mets de l'émantale un peu partout Sur les deux surfaces On va prendre les petites tranches de jambon de poulet Et tu fais comme as Ça va faire un panini Mais vraiment incroyable Tu fais comme ça Et après Voilà tu fermes le pain Ça fait un bon petit panini là Miam 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 Ça fait stylé de ouf Et après T'ouvres la machine à tacos Elle est déjà chaude Attendez hop On le met bien Du bon côté Et tu fermes Et voilà Et là le panini il va cuire Donc ça ça va être le premier panini qu'on va cuire Donc on va voir le résultat Après on va faire les autres Du coup là maintenant on l'a pas mis On va attaquer les autres panini Mais regardez On dirait un tacos Voilà on dirait un tacos maintenant le panini C'est un truc de ouf Donc celui-là on va laisser dorer un peu Et là on va attaquer les autres panini Donc là on va faire le panini mozza tomate Donc là regardez Désolé si il y a des bruits de décrépitement C'est parce que le panini il est en train de cuire On va faire le mozza tomate Mozza tomate tu fais ça Tomate par-ci par-là Voilà Comme ça Et après tu mets la petite mayonnaise Parce qu'on a oublié la sauce pour le panini qu'on a mis Un petit coup de maillot comme as C'est qu'elle est allé ouf Voilà Je rajoute le petit émantage On va le mettre que ici Comme ça il va fermer en fait Voilà Je rajoute la petite de ce démantage Donc là regardez il est comme as C'est parti On le met là-dessus Et on l'enlève l'autre L'autre on va l'enlever du coup Ouais vas-y Et voilà le premier panini cuit ça donne ça Donc ça donne des tacos quasiment Parce qu'on est fait cuire de la machine à tacos Regardez C'est une dinguerie Voilà Ça donne un panini comme as On dirait un tacos Incroyable hein On dirait vraiment un tacos Et là du coup on a mis le mozza Regardez Le mozza tomati cuit Lève-le un peu pour voir Ouais le mozza tomati cuit Regardez il y a même la mozza qui dégouline Oh là ça va être incroyable Vraiment Du coup après on va faire pareil pour le cashier etc Et on se retrouve juste après Quand tous les panini sont terminés Pour les déguster un par un Bon du coup la famille On a fait les 3 types de panini Que je vous ai dit Donc on va dire que c'est un peu des panini de la Hesse 1,30€ le panini La garniture c'est pas cher aussi Tu peux faire grave des panini Donc je vais vous les présenter Parfait Donc celui-là on a le panini de la Hesse Avec du cashier vous connaissez Regardez on voit les petites tranches de cashier là Avec le fromage etc Donc vraiment panini Vraiment assez pas mal Tout qu'on est Celui-là c'est le panini cashier Ensuite on a le panini Qu'on a fait aussi en vidéo Donc tu sais on les a quasiment tous en vidéo Le panini jambon poulet Donc voilà Regardez-moi ça Voilà bonne tranche de jambon poulet celui-là Et ensuite panini Mozza tomate Donc on voit la tomate qui déborde Et la mozzarella Regardez Regardez la mozzarella C'est devenu carrément du fromage C'est incroyable Voilà voilà On va les déguster Panini par panini On va voir c'est quel le plus bon des trois Et bien évidemment pour taper ces panini là frère Eh les panini de la Hesse Il faut un accompagnement Enfin un accompagnement pardon Bon petit fanta exotique poto Comme ça tu bois ça Tu te sens à Hawaï poto Tu te sens dans les exotismes Tu te sens en vacances En jet ski Dans les plages de Hawaï mon pote Donc voilà Bon petit fanta exotique Comme accompagnement Et là on peut clairement Commencer réellement la dégustation On va commencer Tout d'abord par manger Un panini sans viande A savoir le panini Mozza tomate Donc c'est parti Regardez la tomate Elle dégouline de partout On va le goûter Bismillah On va faire la muzza Incroyable C'est super bon Panini mozza tomate Avec la mozzarella Qui est rendue élastique Qui a fait de la gymnastique J'adore Premier panini Excellent Le pain du panini Très très bon T'as l'impression carrément Que ça vient de la boulangerie J'adore Allez on termine déjà Le premier panini mozza tomate Allez c'est terminé Donc panini mozza tomate Franchement 10 sur 10 Il est vraiment incroyable Et là on va s'hydrater Avec le fanta exotique Vraiment quand tu bois ça Tu te sens en vacances A Hawaï au bord de la mer Comme je vous dis En fait quand tu bois Des boissons exotiques Tu vois les vacances Tu vois Allez panini suivant maintenant Panini jambon de poulet Regardez on voit le jambon Qui dégouline Qui déborde Allez c'est parti Bonne trache de jambon Regardez moi ça Les panini c'est la vie C'est plus bon que les tacos J'ai envie de vous dire Regardez moi ça Des bonnes tranches de jambon De poulet Elle est excellent Regardez les tranches Incroyable Après je vais vous dire Lequel est le meilleur Parmi tout ce que je mangeais Je mets vraiment Les panini 1 euro tranche de pain Le fromage râpé Même pas un balle Le jambon Même pas deux balles Lesquels pour quelques tranches En gros pour 5 balles Tu fais allez Fasse 4 panini Qui te calent bien Comme il faut C'est incroyable Vraiment c'est les panini De la haisse Mais ils sont super bons Le jambon c'est bon On va le terminer Du coup j'ai éclaté C'est le panini jambon Et maintenant On va taper le panini cachir Regardez moi ça C'est parti Regardez Les bons cachir Franchement Les panini comme ça De la haisse C'est incroyable Regarde Ils sont vraiment tous bons Mais par contre Le plus bon Celui qui m'a le plus impressionné C'est les tomates mozzarela Parce qu'en fait Quand tu mets la mozzarela Dans la machine à tacos La mozzarela On dirait du fromage à pizza Sorceres élastiques Quand tu manges C'est incroyable C'est super 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 bon Après les autres Ça reste très bien Par exemple celui au cachir C'est vraiment bon Et voilà En tout cas Voilà pour cette vidéo Recette panini De la haisse un peu Plus dégustation Les rouges Du coup Bah la famille C'est la fin de cette vidéo Franchement n'hésitez pas A tester la recette A la maison C'est vraiment très très simple Je pente panini au champ A 1,35€ Des petits ingrédients Vous mettez ce que vous voulez Franchement c'est simple à faire Et efficace Ça cale très très bien Donc n'hésitez pas A tester la recette chez vous En tout cas moi la famille Je vais vous laisser Pour cette vidéo Donc likez Commentez Partagez Abonnez-vous à la chaîne C'est pas encore fait la famille Et nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce Ciao la famille Sous-titrage Société Radio-Canada